Yo les gars, petite vidéo review sur Ante Rebitch. Il s'agit bien sûr de la version RTTF, donc une carte évolutive. Et elle coûte entre 100 et 120 000 crédits en ce début janvier. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est vraiment une excellente carte pour tous ceux qui recherchent un attaquant qui prend la profondeur. Ses appels de balles sont incessants, il est toujours en mouvement. Grâce à son rendement offensif élevé, on le ressent très fort lorsqu'on joue avec. Perso, je l'ai joué en chasseur, et devant le but, c'est un excellent joueur. Il rate certes 2-3 occasions, mais il en met énormément au fond. Et là où il m'a impressionné malgré ses stats un peu pourries dans le domaine, c'est dans le jeu R1. Grâce à son bon placement et ses appels de balles, il est toujours trouvable. Et fini les actions, malgré un 79 de la tête et un 69 en détente. Également, vous pouvez le voir, il fait de très belles passes. Malgré de mauvais stats dans le domaine également, je n'ai absolument pas ressenti son 63 en jeu long, ni son 77 en Vista. La seule raison où je pourrais vous déconseiller de faire ce joueur, c'est si vous êtes plus du style à jouer les attaques placées, les constructions longues, alors dans ce cas, je pense qu'il est quand même nettement moins intéressant, du moins un tant qu'il est en version 84. Vraiment, je dois avoir fait une vingtaine de matchs avec, et je peux vous assurer qu'il a tapé un paquet de triplés. Côté investissement, je vous le conseille également, car avec la carte de Kessier et celle d'Hernandez, plus la saison du Milan en cours, c'est une carte très intéressante à placer. Quitte à l'acheter, je pense qu'il devait mieux l'acheter en MC ou MDC pour la vente plus chère. Question de lien, bien sûr. Perso, je l'avais acheté 104 000 lundi, et je l'ai vendu 140 000 à la sortie de Hernandez A-Liner, et je pense que s'il retourne vers les 100 000 crédits, je n'hésiterai pas à le reprendre. De plus pour l'avenir, le Milan tombe contre l'Etoile Rouge de Belgrade, qui est certes une jolie équipe, mais il y a quand même de très grandes chances que sa carte 86 sort donc en février. Dans le même temps, la carte de Kessier passera en full 80, donc je pense que ce sera vraiment une carte très recherchée, et que son prix peut grimper. Donc si vous jouez en Serie A, n'hésitez pas à l'essayer, c'est vraiment un très bel attaquant, très plaisant à jouer. Voilà, j'espère que cette petite review vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et abonnez-vous. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501